Avertissement Je ne m'adresse que à ceux qui cherchent sincèrement. Il faut qu'ils soient aptes et disposés à examiner objectivement ces vidéos faites avec un grand esprit objectif. Que les fanatiques religieux et les exaltés instables restent à l'écart, car ils nuisent à ce travail respectueux. Quant aux malveillants, aux zappeurs curieux, à ceux qui cherchent la distraction et aux incapables d'objectivité, qu'ils passent leur chemin, ces vidéos ne sont pas faites pour eux. Bonne vidéo chers amis, prenez un papier et un crayon et notez. Chers amis, bonsoir. Je salue tous mes fans dans le monde entier, dans tous les pays du monde. Je vous remercie de vos commentaires. C'est vraiment sympa de passer les soirées avec vous. Nous sommes tranquillement assis entre amis. On discute. Vous voyez mon bureau, une fois que les patients sont partis, je ferme, j'allume tous les LED. Bien sûr, pendant les consultations, je n'allume pas ces LED. C'est une fois que je suis tranquille, je médite sur ma journée. Et j'essaie de vous faire part de mes conclusions, de ma journée pour avancer dans ce monde et aider. Peut-être mes expériences peuvent aider d'autres. Parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains et nous bataillons dans le même champ de bataille. Chers amis, ce soir, là, on est tranquille. J'ai allumé tous les LED. Vous voyez les couleurs magnifiques. C'est vraiment inspirant. Je suis encore un tenu de travail. Chers amis, ce soir, je vous invite à méditer par une réflexion intelligente. La méditation zen sur une plage, en train de chanter de mantra. Ça, ce n'est pas la physiologie de l'être humain. Ça n'a jamais avancé personne. Il y a beaucoup de livres. C'est très à la mode actuellement. Méditer, méditer, méditation zen, méditation guidée, les maîtres, les stages, les livres, les CD, la musique. Chers amis, notre cerveau, vous savez bien, je vous l'avais expliqué dans beaucoup de conférences, les ondes cérébrales, il faut les orienter comme un faisceau laser. Et on ne peut les orienter que par une réflexion intelligente vers la solution d'un problème. L'être humain, je défie tout être humain sur cette planète de méditer pendant six minutes sur ses pensées. Impossible, mais la pensée bouche, on appelle ça, les hindous appellent ça le singe qui danse. Pas possible de maîtriser le singe qui est dedans là. Il saute tout le temps d'une pensée à l'autre. C'est la nature du fonctionnement du cerveau. Si on arrête de penser, on s'endort. D'ailleurs, les gens qui méditent, ils s'endortent s'ils ne répètent pas de mantra. C'est quand même logique, non, parce que les gens font les choses d'une façon sans connaissance des bases physiologiques. J'ai inventé, si vous voulez, la méditation par réflexion intelligente pour retrouver intelligemment des solutions à ces petits problèmes existentiels ou des réponses aux questions qui nous préoccupent. Je vous ai raconté souvent mon histoire. Chaque fois que j'ai un problème, je me dis que la solution vient soit en rêve, soit quand vous promenez, en marchant, ou quand vous êtes aux toilettes, quand vous pissez, hop, vous avez les idées qui arrivent. Parce que vous lâchez, en quelque sorte, vous lâchez prise. Les gens qui se concentrent par la pensée, la pensée avec la pensée, ça ne va pas. Vous vous souvenez du triangle, la pensée, les émotions et l'action. Si on travaille tout le temps par la pensée, ça ne va pas. Les pensées, ah, la loi d'attraction de la richesse. La pensée ne fonctionne pas s'il n'y a pas l'énergie qui l'accompagne, l'énergie des émotions. Et ensuite, l'action. Ou quand vous faites l'action, quand vous faites du sport, quand vous êtes là préoccupé à travailler, et vous êtes en plein travail et pof, le mental lâche un peu et le subconscient vous envoie l'image de la solution à votre problème. Donc ce soir, chers amis, je vous propose de méditer sur le fonctionnement de nos cellules. La cellule, chers amis, la cellule, c'est la base, l'unité de la création. Et si vous regardez bien une cellule, je vais vous projeter des images. Où là, ils vont défiler par un diaporama. Eh bien, ça représente le cosmos, l'image de cosmos, la cellule. Vous avez au milieu le noyau, ensuite il y a les organites, le cytoplasme, la membrane cellulaire. Tout ça, ça fait un microcosme. Et ça reflète vraiment l'image des galaxies, une cellule. Vous allez voir les images, je vais vous les mettre. Ou peut-être ils vont défiler en même temps que je parle. Donc, en méditant sur une petite cellule, on va se poser des questions. Quand j'étais étudiant en médecine, on apprenait ça par cœur, on passait des examens, on n'avait pas le temps de réfléchir à ce merveilleux fonctionnement. C'est quand même incroyable. Une cellule, à un moment donné, elle va décider de se multiplier. Elle va décider de se diviser. Mais alors, comment, par quelle intelligence, qui c'est qui lui dit, « Ah oui, les généticiens, bah oui, tout est génétique, tout est éroditaire, c'est écrit dans les chromosomes. » Ok, réfléchissons ensemble. Vous mettez dans votre ordinateur ou dans votre téléphone, vous mettez une carte mémoire qui contient les informations. Ok, le programme génétique. Vous le mettez dans votre ordinateur. Ok. Mais ce programme, l'ordinateur va le lire. C'est ce qu'il fait, les cellules. Ok, réfléchissons ensemble. Mais concrètement, l'ordinateur ne va pas fabriquer. Prenons l'exemple d'actuellement l'imprimante 3D. Il vous fabrique des objets. Moi, j'ai vu un collègue ingénieur qui fabriquait des prises électriques ou des objets extraordinaires avec l'imprimante 3D, avec une matière en plastique. Et l'imprimante fait tac, 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 tac. Elle exécute le programme. Ok. Mais la génétique. Ok. Ils disent oui, il y a l'information sur le chromosome. Ok, mais qui c'est qui les travaille ? Donc l'information transmet à un exécuteur, qui est l'imprimante. Vous allez voir tout ça dans la vidéo. Ils disent oui, il y a les mitochondries. Oui, la mitochondrie donne l'énergie pour cela, pour que les protéines se lient. Mais alors comment les protéines se tissent, se tressent en fait ? C'est des filaments comme ça. Vous prenez deux ou trois filaments, ils vont se tresser comme ça et former des protéines, de l'élastine, des fibres. Mais alors qui c'est qui les tressent comme ça ? Ce n'est pas l'information qui est sur les chromosomes. Il faut bien qu'il y ait des mains. Mécaniquement, il faut de la mécanique. Pour tourner ça, il faut de la mécanique. Eh bien moi je peux vous dire, c'est aussi simple que ça. Moi je pense qu'il y a une énergie créatrice intelligente et qui est personnalisée par des mains de petites fées. On les appelle ça les êtres essentiels de la nature. Ou les êtres élémentaux. Ou les êtres de la nature. On en a des milliards qui s'occupent de chacune de vos cellules, chers amis. Ce sont eux les garagistes, les repérateurs. Ils vont juste capter l'information et ce sont eux en quelque sorte les imprimantes 3D qui vont créer l'objet dans les trois dimensions. Mais ça, si vous voulez, les savants, les généticiens ne sont pas prêts à l'accepter. Pourtant, il y a beaucoup de voyants, des médiums qui voient tout ça. Et puis c'est tellement logique. Alors l'idée c'est quoi ? Pourquoi est-ce que nous allons réfléchir ? Donc, pourquoi à un moment donné la cellule décide de se diviser ? Qui c'est qui lui donne l'ordre ? Et comment ? Elle sait où elle va. Ok ? Réfléchissons ensemble. Comment ? Elle sait qu'à telle période, à tel moment, elle doit se mettre à heureux, à travailler. Qui c'est qui lui donne l'ordre ? Oh, elles vont dire oui, c'est des mécanismes de feedback, d'autorégulation. Ok, ok, ok. Mais, dans tout cela quand même, il y a un moment où une décision doit être prise et qui ne dépend pas de nous. Je vais vous donner en trois minutes trois éléments de réflexion. Je suis certain, quand vous allez voir que les chromosomes vont migrer le long des fils, des centrosomes, vous voyez, ils vont se migrer et se mettre sur la plaque équatoriale au milieu pour que le matériau génétique se divise en deux. vous allez voir que là, il y a un mouvement, il y a une intelligence. Et ce sont comme des cordes des guitares et à mon avis, ils doivent vibrer, ils doivent donner des sons. C'est le son créateur, en quelque sorte, des vibrations créatrices. Il n'est pas logique de voir ces filaments sans imaginer qu'il y a un son derrière et des couleurs. Ça, je l'ai beaucoup expliqué, que ces mouvements s'accompagnent des vibrations, de couleurs et de sons. Troisièmement, aujourd'hui, intéressons-nous juste à ces microtubules. Microtubules. Les microtubules, à mon avis, ne sont que, en fait, la paroi dans laquelle il y a un flux magnétique. OK ? Et là, se trouve l'information. Et ce flux magnétique, il y a un savant qui s'appelle Penrose, il a dit que c'est là où se trouvent le flux, les influx nerveux de la conscience. Et ces microtubules, restent, ils ne se détruisent pas, même après la mort, pendant quelques jours. Voilà les trois idées que j'aimerais qu'on médite là-dessus. Et ça, ce n'est pas dans les livres de médecine. Moi-même, quand j'étais étudiant en médecine, on n'avait pas le temps de penser à tout ça, comme je disais. C'est maintenant, tranquillement, après 40 ans de pratique, on s'est dit quand même, là, on commence à méditer profondément sur chaque cellule, le fonctionnement de chaque cellule de notre corps. Ok ? Je vais vous passer les diapositives, je vais repasser le film et vous allez voir, c'est vraiment merveilleux. Il y a des images merveilleuses. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501